Très bien, merci d'être présent en ombre. Je remercie évidemment le Cercle du Quoi et évidemment toi aussi Philippe qui organise ces meet-up déjà depuis la troisième saison. On est au sixième épisode et on est au bloc 604 938 plus ou moins, ça permet de taille sam. Alors, je vais parler des différentes facettes de la valeur du Bitcoin et en fait, on remarque au sein de la communauté que je côtoie et dans laquelle je suis depuis plusieurs années, je remarque qu'il y a beaucoup finalement d'avis et parfois très tranchés et différents à propos de la valeur finalement financière du Bitcoin et je pense qu'il y a du bon dans chaque avis et je vais essayer ici de finalement émettre une hypothèse, une étude qu'on a faite au sein de notre activité dont je vais en parler où finalement je pense qu'il y a moyen de regrouper ces différents avis et contenter tout le monde et après ça prêtera un débat évidemment pour savoir quelle pondération on donne aux différentes facettes que je vais exposer ici. Alors, pourquoi parler finalement que des variations du prix du Bitcoin ? Ça paraît très superficiel par rapport au sujet qu'on a évoqué précédemment, d'ailleurs c'est une excellente présentation. Mais au final, moi j'ai bien aimé l'analogie ou du moins la théorie du singe, du stone ape, du singe qui a consommé du champignon et qui finalement a permis peut-être de le transcender. Et je me dis que finalement la valeur du Bitcoin qui est finalement le fruit du réseau, c'est les Bitcoins qu'on émet à partir du minage du Bitcoin, c'est finalement la partie visible de tout ce mycélium et de toute cette activité sociale et économique. Et je me dis que finalement c'est ce fruit qui va impacter finalement chaque personne et qui va permettre d'interagir et de leur donner un intérêt à interagir avec Bitcoin. Donc ce n'est pas anodin, je pense que la valeur du Bitcoin est nécessaire pour garantir sa décentralisation et sa pérennité au fil du temps. Et donc finalement je trouvais l'analogie très très pertinente. Et donc en tant qu'analyste financier, finalement analyser la valeur du Bitcoin vient à étudier un pilier fondamental dans la concrétisation finalement des objectifs et du but final de Bitcoin et n'est pas du tout une activité purement annexe et optionnelle voire superficielle. Et donc ça je le fais en tant que... c'est une théorie que j'ai faite au sein de mon entreprise initiative qui s'appelle B40 Lux. Voilà je l'évoque rapidement mais je voulais surtout vous dire que mon objectif principal dans cette entreprise qui paraît aussi également assez superficiel aux intérêts de Bitcoin qui sont fondamentaux, c'est quand même d'apporter finalement des liquidités et du professionnalisme au marché qui vont permettre au final d'offrir un marché dans lequel le prix du Bitcoin va pouvoir être découvert et dans lequel finalement la valeur du Bitcoin va être finalement au plus juste au final. Au plus il y aura d'acteurs dedans différents, au plus ils sont professionnels, au plus la valeur du Bitcoin sera juste et permettra finalement de découler toutes les vertus de cette expérience. Alors on va entrer dans le vif du sujet, c'est une petite introduction peut-être un peu barbante, on va rappeler quelques principes importants pour tout ce qui se trade ou tout ce qui s'échange sur Terre qui a un prix dépend en fait des marchés financiers. En fait il y a deux manières de voir le prix, il y a deux possibilités en fait. Soit c'est un prix, il est fixé par un organisme central et on a eu quelques expériences historiquement où un état s'entendait de fixer le prix du pain à 1 euro par exemple et il l'aura fixé. Ou soit on a un prix qui sera échangé sur un marché d'une manière anarchique, décentralisée où on aura juste au final une offre et une demande. Alors ces marchés, on peut les diviser finalement en 5 classes d'actifs. Il y a tout ce qui est cash, tout ce qui est monnaie, tout ce qui est obligations à court terme. On a tout ce qui est equity, c'est tout ce qui est finalement des parts sociales de société, donc des parts sociales. On a tout ce qui est des prêts, obligations. On a tout ce qui est immobilier et commodité. Et donc au final il y a également des sous-classes dans ces 5 classes d'actifs. Dans ces sous-classes on a évidemment plein d'autres déclinaisons de produits financiers. Évidemment dans les commodités on a l'or et je pense que le bitcoin ne sera pas très éloigné de cela mais ne sera pas qu'une commodité. On va le voir plus tard. Alors au fil du temps cette idée de bitcoin fait partie d'une classe d'actifs, alors la question c'est est-ce que c'est une nouvelle classe d'actifs dans le tableau précédent ou est-ce que ce serait une sous-classes d'actifs dans les 5 grandes classes que l'on a. Alors cette idée là elle a émergé surtout en 2017. Donc ce sont des analystes, des banques d'affaires aussi précigieuses que Barclays, des blogs, des fonds d'investissement etc. qui se sont posés la question. Et c'est surtout apparu fin 2017 où finalement les gens ont réalisé qu'on avait là peut-être l'émergence d'une soit une nouvelle classe d'actifs, soit une nouvelle sous-classes d'actifs. Et c'est assez rare dans l'histoire de voir cette chose émerger. Et on était aux premières loges pour assister à cela et je pense qu'on y est toujours. Alors pour qualifier une classe d'actifs, il faut un prérequis qui est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'ici on a un tableau où toutes les lignes, à part les 4 dernières, ce sont des crypto-monnaies. Donc Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin etc. Cette ligne-ci c'est le SP500, ça représente les actions. On va reprendre l'avant-dernière qui représente l'or, qui était dans les commodités. Et ici on a les obligations qui étaient aussi une autre grande classe d'actifs. Les obligations d'Etat, le TNIC je ne sais plus si c'est 30 ou 10 ans, je crois que c'est à 30 ans. Et on remarque qu'il y a une zone qui est entourée en rouge, qui est finalement les cryptocurrencies entre elles, les crypto-monnaies entre elles, sont toutes assez fortement corrélées. Donc pour savoir que la valeur maximale est de 1, à ce moment-là on remarque qu'il y a une colonne diagonale, ça veut dire que Bitcoin est totalement corrélée à lui-même forcément. Donc ça c'est la valeur maximale, et moins 1 c'est une corrélation totalement inverse. C'est-à-dire que si Bitcoin monte et que le SP500 descendait d'autant à chaque jour, donc de manière inverse, il serait à moins 1. Donc c'est une valeur qui est bornée entre 1 et moins 1. Et on remarque qu'on est dans des valeurs positives assez élevées, au-delà de 0,6, on estime que c'est déjà assez fortement corrélé. Et par exemple il y a un point bleu ici, moins 8, en fait c'est la volatilité, elle est inverse à la bonne santé du SP500. Et on le remarque qu'ils sont du coup inversement corrélés avec une valeur de moins 0,8. Donc finalement on regarde que si on prend cette première colonne-ci, on voit que le Bitcoin est corrélé à pas mal de cryptocurrencies, mais n'est pas du tout corrélé au SP500, pratiquement pas du tout à l'or, et encore moins finalement aux obligations, qui sont trois grandes classes d'actifs. Et donc on a pu isoler ainsi, pourquoi je vous parle de tout ça, c'est parce qu'on a pu isoler finalement une valeur qui n'est pas synthétisable en faisant un produit exotique d'autres valeurs. C'est-à-dire que si le Bitcoin montait, si quand le Bitcoin monte, les actions descendent, ou inversement si les actions descendent, ça fait monter le Bitcoin, on aurait pu synthétiser finalement un comportement de Bitcoin en ayant finalement un produit qui est beaucoup plus liquide, qui est le SP500, qui est tradable de manière hyper liquide. Et au final on n'aurait pas eu besoin d'interagir sur le marché de Bitcoin, on aurait pu synthétiser son comportement en allant sur le marché actions et en shortant le SP500 par exemple, pour avoir le même résultat que la valeur du Bitcoin qui monte. Mais donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est que le Bitcoin n'est pas corrélé au SP500, donc si un investisseur veut avoir les performances du Bitcoin, il ne peut pas le faire via d'autres produits financiers, sauf de l'avoir en fait. Et donc ça c'est une qualité très importante, qui fait qu'on doit entrer dans le marché du Bitcoin, pour pouvoir en avoir ces caractéristiques et cette performance. Il y a également d'autres corrélations avec, donc ça ici c'est des assets risqués, et on remarque, on est toujours compris entre moins 0,02, on oscille entre une valeur de zéro, donc on est vraiment totalement erratique, proche, en train d'osciller autour de la valeur zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a totalement pas de corrélation par rapport, par exemple, là c'est l'immobilier ici, là c'est l'énergie, les actions financières, et alors là on a des assets plus safe, c'est-à-dire les monnaies. Donc pareil, c'est pas corrélé au dollar, c'est pas corrélé à l'euro, et c'est pas corrélé à des obligations. Alors, finalement les institutions ont bien compris, et c'est pas étranger au fait que le Bitcoin soit finalement listé sur des plus grandes bourses mondiales, comme le CMI, qui est la bourse qui est principalement utilisée pour tout ce qui est les commodités, le prix du pétrole, le prix de l'or, ils sont majoritairement décidés, voilà, donc il y a plusieurs exemples de produits financiers Bitcoin qui ont émergé, avec, en sous-jacent en général, du Bitcoin derrière. Donc ça, ça veut dire que les institutions ont compris qu'il y allait avoir finalement un intérêt à ce niveau-là. On a eu plus récemment le BACT, dont derrière est le New York Stock Exchange, et par exemple la bourse suisse, SIX, qui a également produit Bitcoin. Alors, à la suite de cela, il y a les institutions évidemment, les plateformes on va dire, puis il y a évidemment l'intérêt des investisseurs et des institutions qui, selon un dernier chiffre, manègent à peu près 3 à 5 milliards de dollars sous des fonds d'investissement. Si on enlève de ces 5 milliards les fonds VC et des fonds qui sont purement en index, finalement, c'est juste, enfin, soit, il reste un milliard qui est de fonds spéculatifs. Donc ça, c'est des chiffres de 2018, parce que, bon, 2019, fin 2017, début 2018, ça a été une année faste. 2019, on a vu autant de fonds disparaître qu'émerger, donc 2019, il n'y a pas tellement eu de changements dans ces chiffres. Alors, chose à remarquer, c'est que pendant 4-5 ans, il y a eu jusqu'à 20, une vingtaine de fonds, quarantaine de fonds, et c'est fin 2017, début 2018 qu'il y a eu la majorité des fonds qui se sont lancés. Alors, est-ce une coïncidence ? Je ne crois pas. C'était fortement, évidemment, lié au prix. Mais bon, je pense que les managers et les gestionnaires de fonds étaient quand même un peu plus malins que de lancer une activité en top de bulles. Je pense qu'ils ont remarqué qu'un bull market arrivait genre en 2016, début 2017, et le temps de produire, finalement, l'erreur d'opérationnel H1, ils sont arrivés à un mauvais moment. Et dans un dernier rapport, j'ai lu que, la date moyenne de lancement du top 100 fonds actuel a été le 15 janvier 2017, qui était le lendemain du plus haut de la bulle crypto. Mais bon, ça, c'est à mon avis une coïncidence. Alors, la thèse que je vais mettre ici auprès de vous, c'est, je pense que la Bitcoin a trois facettes. Il a une première facette qui serait la facette matière première, telle de l'or 2.0, du digital goal. On connaît très bien cette narrative. Et je vais étayer pourquoi. Ensuite, on a probablement, certainement, une facette monnaie, qui est très intéressante à étudier également, où là, en tant qu'investisseur, je vais me concentrer sur l'usage effectif, finalement, de cette matière première en tant que monnaie. Et je réfléchis en termes d'adoption, en termes de pourcentage de pénétration de la technologie ou de l'usage dans la population. On va regarder un peu ces chiffres plus en détail. On a également, et ça, c'est un peu inédit, une facette de type action d'une entreprise. C'est-à-dire que Bitcoin remplit une fonction sociétale dans la société. Il y a une valeur sociétale. Alors, c'est une révention technique ou sociologique, c'est un peu la question aussi. Et c'est un peu comme si on avait, vu que les Bitcoins sont en quantité finie, c'est comme si on avait une certaine part finie dans une entreprise humaine, finalement, dans du capital humain, de la créativité, qui est pour l'instant en train de développer, pour moi, je pense, l'internet de la valeur, l'internet de la monnaie, ou une valeur programmable. Et, bon, je vais y venir après. Donc, je pense que, finalement, le Bitcoin est à la croisée de ces trois facettes. Et c'est en cette qualité-là qu'on a quelque chose d'assez nouveau, parce que ce n'est pas... Je laisse Jacques faire une photo. Donc, ce n'est pas juste une matière première. Ce n'est pas juste une monnaie. Ce n'est pas juste du jus de cerveau. Je crois qu'on est à croiser de ces trois choses-là. Et c'est une qualité assez exceptionnelle et rare de voir cela. Et je prends comme analogie, souvent, à mon avis, c'est comme si on avait pu investir dans Linux, qui est un projet open source, à la fin des années 90, qui est un succès phénoménal en tant qu'adoption et de succès au niveau d'internet. C'est une pièce majeure d'internet et de tout le développement, même de start-up, etc. Donc, c'est en ces qualités-là qu'on se rapproche à mon avis de ce genre de type d'investissement. Alors, pourquoi est-ce que c'est une matière première ? Alors, je ne vais pas... Enfin, je vais vous expliquer. Il y a deux points techniques importants, évidemment. c'est le cryptage qui permet le chiffrement. Mais... Je savais que j'avais une chance sur deux de me tromper. Bon, on va effacer ces chiffrements. Alors, c'est basé sur l'ECDSA, qui permet d'avoir des comptes bitcoin avec lesquels on peut interagir et une clé privée. Donc, ça permet d'avoir la possession de ces bitcoins. Et ce qui veut dire par extension qu'on ne peut pas être extorqué de ces bitcoins. Tant qu'on fait confiance au chiffrement, asymétrique et à la fonction ECDSA, on ne peut pas être extorqué. On a la propriété privée de ces bitcoins. On a le hachage, chat de 56, qui lui permet, dans ce cas-là, d'être certain que... C'est comme si on avait un coffre-fort. On a mis les bitcoins dedans. Ou l'or dedans. Mais on sait que tant que... Enfin, on sait qu'on ferme le coffre et que quand on réouvrira plus tard, dans cinq ans, l'or sera toujours dedans ou les bitcoins seront toujours dedans parce qu'ils ne peuvent pas être réarrangés ou subtilisées via des actions extérieures. Elles sont figées dans le marbre. On ne peut pas les envoyer ailleurs sans votre accord. C'est le principe de hachage et du minage qui est derrière, etc. La combinaison de ces deux, finalement, comme en preuve mathématique, quasiment, permet d'avoir une rareté et qui permet donc d'avoir un nombre fini de bitcoins dont on est certain qu'on ne sera pas extorqué. Alors, un point important pour les matières premières, si bitcoin en est une, c'est la liquidité. Alors, j'ai pris cette photo. Vous avez sûrement déjà été voir, visiter le Louvre. Et c'est un peu la vision qu'on a de la joconde quand on arrive un petit peu aux mauvaises heures, en fait. Non, ça, ce n'est pas le point important. C'est surtout Mona Lisa. Si on prenait Mona Lisa comme une classe d'actifs, parce qu'on peut parler de l'art. S'il vous plaît ? Elle est distribuée, maintenant. Elle est distribuée ? Ah oui, OK. Tu veux dire qu'elle est... Non, mais je veux dire, Mona Lisa, on connaît tous. C'est dans l'inconscient collectif de la plupart des cultures sur Terre. Mais c'est certainement rare, comme je viens de l'évoquer. Il n'y en a qu'une. On ne pourra pas la reproduire. Le problème, c'est la liquidité. Ça ne permet pas, en étant possesseur du Mona Lisa, de pouvoir la revendre en cas de conjoncture, en cas de besoin de liquidité. On ne saura pas la revendre. Et c'est quasiment invendable. Et donc, on a certes quelque chose de très rare. Mais si on n'a pas la liquidité derrière, on n'en a pas l'usage finalement financier qui permet finalement de la caractériser comme une classe d'actifs. Et donc, sur ce point-là, la liquidité dans le Bitcoin, j'ai un peu regardé, on est à peu près au niveau liquidité du marché primaire Bitcoin. On est de l'ordre de 20 milliards par mois de Bitcoin échangé en volume réel. et ça représente donc à peu près 10 à 15% de son market cap actuel. Et ça, c'est un peu les mêmes chiffres qu'on a sur l'or, en fait. Donc, on atteint le même genre de... Donc, chaque année, il y a le market cap qui a été tradé plus ou moins en 12 mois ou en une dizaine de mois. C'est un peu ce qu'on a sur l'or. Et donc, ça, c'était une similitude assez intéressante. Sachant que les 20 milliards du marché primaire, il y a également à peu près 20 milliards de marché secondaire. Donc, tout ce qui est trading de futur, de produits dérivés. Et on a également... Et ça, j'ai entendu le chiffre hier avec un podcast avec Max Bounen qui est à la tête de B2C2 qui est la première firme d'OTC. Donc, trading over the counter. Il estime aussi à plus ou moins 600 millions par jour l'échange OTC. Ça fait plus ou moins aussi 15 milliards par mois. Donc, voilà. On est dans un actif quand même très liquide, voire hyper liquide. Lors de l'ATH, donc le prix le plus haut en décembre 2017, on était de l'ordre sur les marchés primaires de 30% du market cap qui avait été changé. Donc, c'était assez liquide à ce niveau-là. Et ça rejoint finalement les matières premières qu'on peut déjà avoir actuellement. Alors, pourquoi c'est résilient ? Alors là, on joue un peu l'argumentaire qui avait été fait précédemment. C'est finalement la révolution de Bitcoin n'est pas technique. Je pense que la révolution est sociale. C'est le consensus de Nakamoto où on a quatre piliers qui ont parfois des incentives différentes, voire divergentes, voire opposées. Mais le fait qu'elles soient baignées dans un marché va permettre d'aligner les incentives de chaque pilier. Et on remarque que par exemple le marché, on a parlé de B2X qui aurait pu mettre à mal totalement l'expérience ou Bitcoin Cash. On a remarqué que le marché ne s'est jamais vraiment trompé. Dès qu'on a pu laisser la possibilité aux gens de spéculer, ils ont directement choisi quand même la bonne solution. Donc, je pense que c'est vraiment un atout principal, évidemment, c'est de pouvoir avoir des marchés liquides et qui sont efficients pour déjà anticiper les bonnes décisions à prendre peut-être pour le Bitcoin. Voilà. Alors, pour la monnaie, on a des chiffres d'utilisation. Comme je l'ai dit, c'est important de voir quels sont les ordres de grandeur. Et sur ce point-là, on est plus ou moins actuellement de l'ordre de 1 milliard de dollars échangés on-chain. Ce qui représente beaucoup et pas beaucoup à la fois, en fait. ça fait plus ou moins 4 transactions secondes, 300 000 transactions par jour. Donc, l'usage, l'hypothèse, enfin, les postulats qu'on a, c'est que une monnaie ne pas décrétée. Elle le devient par l'usage. Et donc, c'est important de regarder ce caractère-là. Pour l'instant, je ne pense pas que c'est utilisé comme monnaie, mais ça pourra peut-être devenir plus tard. Malgré toutes les bonnes volontés qu'on veut y mettre, ce sera compliqué de décréter c'est une monnaie tant que les gens ne l'utilisent pas dans cette manière-là. Ce sera compliqué de la poser comme telle. Et donc, là, je reviens au point de pénétration finalement d'utilisation de Bitcoin qui est un point majeur dans l'usage en tant que monnaie. On a, en général, quand on a des technologies, une adoption en S-curve, en S, où on remarque qu'au fil du temps, les adoptions se font de plus en plus rapidement. Et avec des chiffres de sondages que j'ai compilés au fil des années, le premier sondage que j'ai en mémoire, c'était en 2013 une TV néerlandaise qui avait fait un sondage et on était de l'ordre de 1 à 2 % de gens qui connaissaient Bitcoin. Donc là, on était très bas. Et là, maintenant, on est passé en 2015-2016 à 8 % sur différents sondages et aujourd'hui, on est plutôt proche de 9 à 10 % d'utilisation par la population. Alors, les questions sont vagues. C'est crypto-monnaie ou Bitcoin, donc c'est parfois très vaste et c'est très difficile à évaluer finalement où on est Bitcoin à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas encore très précis. Il y a une tendance, en tout cas, c'est qu'on est en croissance et il y a un point en général d'inflexion. c'est qu'on estime qu'à partir au-delà de 10 %, on a une croissance qui va s'accélérer et on est toujours au tout début de l'usage de Bitcoin, je pense. Alors, l'usage actuel pour l'instant peine, pourquoi ? Parce qu'on a un usage primitif. Ceux qui sont réguliers, enfin, ceux qui viennent régulièrement au meetup, ont déjà vu cette image plusieurs fois. Je pense que c'est une bonne analogie. Le téléphone, au début, on tirait un câble de paire à paire, de personne à personne et ça obscurcissait la ville. Là, c'est en Suède, la tour de Stockholm et ça, c'est à côté de Manhattan et donc, on tirait directement un câble entre la bourse et chez soi et donc, ça, c'est un peu l'usage qu'on a actuellement en voulant absolument utiliser Bitcoin de manière on-chain. C'est comme si on tirait un câble vers la blockchain pour faire passer notre transaction. Je pense qu'on va devoir passer un cap et évidemment, on connaît la suite. Je pense que ce sera Lightning Networks et des layers supérieures voire liquides, etc. Ensuite, maintenant, on passe à la facette equity, on change de couleur. Alors là, on peut, là, c'est l'aspect je suis investisseur de Bitcoin et j'ai des forces de travail ou des ressources qui sont dépensées sans que moi, j'aie à les dépenser. Je pense notamment au node qui permet comme le mycélium du champignon d'être disséminé sur la planète et d'avoir cette résilience du réseau. On a évidemment le... Donc ça, c'est une courbe de tendance du nombre de nodes reportés. Alors je sais qu'il y a un deuxième chiffre, mais bon, c'est pour montrer la tendance plus ou moins. Alors on a aussi également des gens qui vont coder à notre place et ajouter des features comme on a vu avec la tour téléphone à Internet du début du téléphone et on a... Bitcoin, c'est plus ou moins une release par mois en fait depuis ses débuts. On a 228 releases, on a 23 000 commits et on a 676 personnes qui ont bossé dessus de manière finale. Donc en amont, il y a également des milliers d'autres penseurs, développeurs qui ont apporté des apports derrière ces contributeurs finaux. Mais donc, si on devait imaginer, on a pour, je pense, plusieurs millions de payrolls mensuels qui travaillent continuellement sur Bitcoin et tout ça à frais gratuits pour l'investisseur. On a également une recherche fondamentale. Alors ça, c'est un site intéressant qui compile à peu près tous les papiers scientifiques qui se font sur le Bitcoin. Problème, je suis retourné hier dessus, il n'y a pas d'update pour 2019. Donc ça s'arrête à 2018. C'est un peu dommage mais je pense que vu que c'est open source, je crois qu'il y a moyen d'aller voir pourquoi ça s'est arrêté là. Alors évidemment, c'est une scène entrepreneuriale dans laquelle on fait partie et également d'autres personnes ici du Cercle du Coir font partie. Quand Zuckerberg est apparu sur CNBC dans une de ses premières émissions et à l'époque Facebook s'appelait encore The Facebook, on s'imaginait mal qu'un petit gaillard comme ça allait faire une des plus grandes entreprises de la planète et je pense qu'actuellement il doit y avoir certains Zuckerberg dans la salle du moins j'espère. Non mais blague à part, je pense qu'il y aura des grands acteurs majeurs qui vont émerger je pense du secteur et voilà, ils paraîtront aussi ridicules quand on regardera avec 15 ans de retard 15 ans en arrière on a évidemment tout le côté minage je vais passer alors l'enjeu finalement d'une société c'est d'apporter une plus-value sociétale quelle est-elle ça c'est le fonctionnement en gros de la monnaie fiat c'est assez assez compliqué je ne vais pas rentrer dans le détail on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus d'ailleurs je t'ai cité une chaîne YouTube ERE pour une délégation RECA qui récapitule finalement un peu tout ce tout ce schmilblick en fait finalement je pense que vous avez bien compris actuellement on est là-dedans on a le modèle fiat financier actuel qui est qui a trois modèles qui a deux modèles un en trois points un en quatre points qui permet grâce à sa carte de crédit qui n'a pas c'est une technologie des années 70 qui permettent d'interagir avec Internet et de faire son paiement final et je pense que l'enjeu finalement c'est d'apporter une dernière pièce quasiment à Internet c'est finalement Bitcoin va permettre d'apporter une valeur à Internet qui est native d'Internet donc c'est un protocole simple et robuste qui introduit du fini dans le monde infini et duplicable de l'information et je pense que ça permet d'avoir enfin un modèle natif d'Internet et qui est en deux points qui n'existe pas encore précédemment alors l'évolution également c'est l'Internet de la valeur alors je prends exemple avec Internet est divisé en plusieurs layers le layer primaire c'est finalement des câbles entre des serveurs c'est câblé de la fibre ou également des câbles qu'on utilise avant l'air Wi-Fi et puis après il y a eu des layers supérieurs comme l'IP puis finalement le TCP IP le TCP enfin le network et le transport layer sont en un seul même layer c'est le layer 2 et par dessus on a enfin les applications Internet telles qu'on connait qu'on utilise tous c'est le web le mail échange de fichiers et je pense que pour l'instant comme on avait l'image de la tour téléphonique on est pour l'instant que dans le câble on est dans le network physique on est en train de développer Lightning Network qui est je pense un protocole de type IP TCP IP et on aura finalement l'émergence d'applications par dessus et c'est je pense l'enjeu sociétal actuel qui permettrait de non seulement avoir la valeur la plus-value que le Bitcoin apporte mais de manière appliquée et utilisable par tout le monde donc ça c'est l'évolution de Lightning Network alors finalement on a ce Bitcoin qui rencontre qui est la croisée de ces trois trois facettes la question maintenant c'est quelle pondération donner à chaque cercle ici je les ai fait identiques mais je pense que si je regarde finalement une comparaison avec ce qui existe actuellement c'est donc ici on a la capitalisation de l'or qui vaut 9000 milliards on a une capitalisation de Mastercard Visa Paypal qui fait juste du paiement Bitcoin au plus haut de sa capitalisation 330 milliards et Bitcoin aujourd'hui c'est ce petit carré là on remarque que pour avoir beaucoup de valeur il ne faut pas nécessairement être soit très innovateur ni enfin on peut être complètement inerte comme de l'or qui en plus d'être inerte n'a aucune capacité à évoluer et n'a pas n'a pas non plus de caractère monnaie l'or avait ce caractère monnaie il l'a perdu au fil du temps donc il n'a même plus de facette monnaie il n'a même pas de facette bleue type action et créativité et finalement il a juste une facette matière première où finalement un de ses points forts c'est d'avoir de la liquidité et il a une valeur énorme et donc finalement je me dis que dans ces trois facettes là la plus importante actuellement c'est celle qui est celle de la matière première mais les questions restent ouvertes et je me demande un peu aussi si sur ce sujet là je n'ai pas d'autres réponses que d'observer actuellement mais donc je pense qu'actuellement on est dans une première phase qui est celle de la matière première qui pourrait découler vers un usage de monnaie avec toute cette toute cette force de travail dont vous faites partie et pourquoi vous êtes là parce que vous avez à gérer ce champignon qui s'appelle Bitcoin et voilà je vais conclure là dessus merci applaudissements Merci.